Retour dans le ciel parisien avec un ballon qui a une différence majeure avec notre montgolfière. Nicolas, vous êtes le pilote de ce ballon de Paris. Qu'est-ce qui le fait monter en l'air ? Eh bien de l'hélium. C'est un gaz léger qui est enfermé dans l'environnement qui est au-dessus de notre tête. Il y en a 6200 m3 et grâce à lui, les passagers que nous emmenons bénéficient de cette vue sur Paris. Alors bien sûr, ces ballons à gaz apparaissent bien après la montgolfière. Une semaine après le vol de la montgolfière, c'est Charles à bord de sa charlière qui faisait son vol avec donc non pas de l'hélium à l'époque, de l'hydrogène. Donc c'est inventé la même année et les deux vols ont lieu à une semaine d'intervalle. Exactement. Et montgolfière et charlière sont donc deux inventions françaises. On est vraiment les pionniers de l'aérostation. Tout à fait. Merci beaucoup Nicolas. Je vous en prie.